As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon vendredi à tous et à toutes. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de vous lire et traduire en français du sens de ces verses, surat al-bahara, verset 270 à 286. Dans ces verses, il est expliqué l'importance de la charité, l'interdiction de l'intérêt usiaire, quelques règles à suivre pour la pratique de l'activité commerciale et pour la dette. J'espère que vous aurez le plaisir de l'écouter. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voulu à la lucerne, et pour les injustes, pas de secourir, Si vous donnez ouvertement vos aumones, c'est bien, c'est mieux encore pour vous. Si vous êtes discrets avec elles, et vous les donniez aux indigents, Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de le guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la richesse de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, de les bonnes œuvres, vous sera récompensé pleinement, et vous ne serez pas lésés. L'enfruhahaïllezîna, uhsîlum fî sabilillâhi, la sâti'ûna, dharban, fi al-a'di, yasabuhum, al-zâhilum agniyâam, min ta'afufi, ta'afù hum bismahum, la sâluûna, nâsa il-haâfam, wa ma tunfiru min ghyârim, Aux nécessités qui se sont confinées dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant couloir, riche, parce qu'ils ont honte de mendier, tu les connaîtras à leur aspect. Et n'importe une personne en mangeant, et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Ceux qui, des nuits et des jours, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'ont ni à craindre, et ils ne seront point affligés. Allezina yaakuluna riba'am, la yaquumuna ila kama yaquumun allazih, yataqbatuhu, saitanu minalmasi dhalika bi'annahu khaluh, innamal bay'am, mislum riba'am, wa halallahih, albay'am, wa halama riba'am, fa manzahu ma'u'izatum min rabbihim, fa'antaha falahum masalafa, fa'amalhu ilallahi wa ma'ada fa'ulaika asabun nari, humfiha paliduna. Ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usiaire, ne se tiennent au jour du jugement dernier, qu'est comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. C'est là parce qu'ils disent que le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venu une exaltation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y démêleront éternellement. L'intérêt usiaire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accomplir la salate et acquitter la zakat, auront certes la récompense auprès de leur Seigneur, pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Oh les croyants, craignez Allah et rénoncez aux rélicats de l'intérêt usiaire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une gueule de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous répentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. A celui qui est dans la Zène, accordez un sourcil jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la tête par charité, si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah. Alors, chaque an sera pleinement retribué de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Et ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire. Et ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire. Et ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire. Et ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire. Ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire. Ils ne seront pas en train de dire, ils ne seront pas en train de dire. « Oh, les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Il écrive donc et que dicte le débiteur qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur, si le débiteur est gaspillé ou faible ou incapable de dicter lui-même et son représentant dicte alors en toute justice, « Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos jambes et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agrez comme témoins, en sorte que si l'une d'entre eux s'égare, l'autre puisse lui rappeler et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, quelle que soit petite ou grande, c'est plus équitable auprès d'Allah et plus droit pour le démoyage et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoignes lorsque vous faites une transaction entre vous et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoigne. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous et craignez Allah, alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Et si vous êtes en train de faire une tour, et vous n'avez pas d'écrire, vous n'avez pas d'écrire, vous n'avez pas d'écrire. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gaz reçu suffit s'il y a entre vous une confiance réciproque que celui à qui on a confié quelque chose la restitue et qu'il craigne Allah, son Seigneur, et ne cachez pas le témoignage quiconque le cache a certes un cœur péché Allah de ce que vous faites, un omniscient. C'est ta la qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, que vous manifestiez, ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera quand. Puis il pardonnera à qui il veut et châtirera qui il veut et Allah est omniscient. Le messager a cru en ce qu'on a fait de ça envers lui, venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru à Nala en ses anges, en ses livres et en ses messagers en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers » et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous en pleurons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Et puis l'avenir, c'est à toi que nous avons donné, c'est à toi que nous avons mis en ce qu'on a fait. Allah n'importe, Allah n'impose à aucune âme une chose supérieure à sa capacité. Allah sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Allah n'impose à aucune âme une chose supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. « Seigneur, ne nous châtis pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. » Sous-titrage Société Radio-Canada